Hey 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 cucu mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge avec notre belle héritière odile qui est en train de rêver de rêver de devenir adulte de faire des rencontres et de faire des petits bébés pour avancer dans le challenge et oui normalement bientôt elle devra grandir je pense si je dis pas de b'ts ah bah oui bébé ah bah et bah les bébés ça va commencer je pense aujourd'hui au plus grand bonheur de tout le monde et dehors il fait très 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 neigeux ah on va dire qu'il fait très neigeux on est en plein hiver on a eu la fête de l'hiver dernière fois on est un jour 5 sur 7 ah et puis bah bientôt ce sera le nouveau le printemps le troisième printemps de ce challenge comme quoi ça passe très très vite et ben la journée commence bien on a notre belle carla qui est en mode caca en mode caca j'ai ah oui l'hygiène elle est pas terrible tu vas plus prendre une douche ouais tu me diras ce sera plus rapide oh mais odile va encore à l'école odile réveille toi odile ne dort pas trop quoi qu'elle est en très bon état donc on va lui faire laisser la petite grasse mat et elle ira à l'école toute seule comme une grande réussiront la main c'est court après on s'en fiche mais elle a déjà fait ses doigts donc c'est très bien d'ailleurs elle est à cette moyenne oui d'accord ça se voit que je n'essaye vraiment pas de les rendre fort à l'école dans cette dans cette scène là c'est vraiment pas basé là dessus et odile va à l'école pendant que axel axel qui est donc la fille de nantilde est en train de faire caca dans sa couche tu vas t'occuper un peu de ta gamine un peu voilà ah oui odile elle avait mis un projet scolaire oh là là je m'entends plus elle gueule trop cette gosse allez allez et toi ça va mieux non tu vas pas t'occuper de la petite je te dis direct mais t'as pas dormi toi va dormir carla va dormir carla ça suffit oh là 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 et nantilde elle est enceinte de combien et les huit deuxième trimestre dans huit heures mais oh occupe toi de ta gosse ça c'est pas possible allez on s'en fiche que tu as la gerbe à ton enfant qui va pas bien peut-être que aujourd'hui on va dire au revoir à nantilde qui va partir vivre avec avec soit sa copine initiale soit son copain peut-être plus son copain qui est actuelle actuellement le père du bébé qu'elle a c'est yacine ça ça va libérer un peu de place et aussi quand norman sera levée on va checker si ses amours amoureuses sont enceintes ou pas pour sinon on remet ça quoi oh 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 la fille de nantilde a grandi mais mon jeu ne a voilà on va la mettre à dynamique allez et c'est une petite blondinette oups voilà je sais plus de faire les touches petite blondinette aux yeux bleus non et comment déjà faire son bordel regardis-moi toi axel axel à la petite conne ou la petite saleté ouais blonde aux yeux bleus comme ça maman mais c'est bien tout ça tu peux te toi tu faisais la sieste tu peux te lever et commencer à faire éducation un discipline comme un ferme ne pas mettre le bazar voilà qu'est ce qu'elle a pourquoi elle pleure déjà ah bah oui elle a perdu son grand-père ben oui mais tu l'as même tu l'as pas connu vraiment oula il est mené la journée regardez bon et tu as faim faudrait que tu lui fasses à manger la petite donner à manger à partir de l'inventaire tu veux des graines ma petite fille non tu veux pas de graines tu vas prendre des restes pour tu vas ouvrir tu vas lui donner des pichons prenez une pension pour axel ah oui picarla a invité on va retenter le coup avec christophe un voilà on va essayer de leur de la de choper un peu parce que bon audi l'a terminé l'école oh là là elle est triste ou une un boeuf c'est sûr tu vas aux toilettes tu vas te doucher tu vas te divertir mais oui je sais et on va fêter ton anniversaire parce que tu dois clignoter pas encore pas encore pas encore mais ça ne saurait tarder oh 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 mais c'est que ça fonctionne non mais ril attend on est occupé on a trop de choses à faire ok ah non c'est gâté maintenant ça tu peux nettoyer et toi tu prends ta douche après t'appelles tes copines c'est ça on n'y est pas encore là il a été fait un peu de sport donc il se douche l'anniversaire d'odile l'anniversaire d'odile donc maman elle drague ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne avec son grand pif christophe peut-être qu'il a quelque chose d'autre qui est grand on ne sait pas et carla est très intéressée il a des moitié de chouquette bah chouquette bah oui à la fin c'est pas possible non maman maman nantilde bien sûr il y a trop de choses en même temps il y a encore du gâteau il y a que des restes en fait tu peux faire bah tu vas faire à manger tiens tu vas servir le dîner sans doute au fromage fondu c'est facile à faire tout ça toi tu l'emballes premier baiser allez ça a l'air de fonctionner plus bon en même temps elle est en petite tenue c'est facile ça marche nous avons réussi à emballer christophe carla c'est une vraie coquine le nombre de mecs qu'elle a eu mais ça remet premier baiser on va voir non ça va ça va ça va ah il est romantique c'est cool parce que je pense que comme elle je sais plus si elle est romantique ou pas carla oui elle est romantique aussi donc ça colle bien oh bah les petits crac crac dans le placard on va pas voilà voilà ça va être la journée des bébés des bisous tout ça lui il se fait à manger mais pourquoi c'est toi qui fait à manger alors que c'est elle qui devait le faire oh je comprends rien moi est ce que tes copines sont arrivées norma non c'est pas elles sont peut-être perdues dans la neige il y a tellement de il y a tellement de distance ah il y a quelqu'un qui est là ah non c'est dustin broke oh il doit être dans sale état non il doit être vieux maintenant ah non il est toujours un peu jeune ça va aïe 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 ben alors carla ben alors carla ah la tête ouh ah bah oui vas-y donc t'es une coquine t'aimes bien les beaux mecs hein essaie de faire un bébé non 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 ça va aller euh tu vas complimenter l'apparence voilà enfin on a un nouveau encore une fois on a un nouvel amant pour carla ah c'est une tombeuse hein je pense que c'est la celle qui aura eu plus d'amoureux dans le challenge oh mais qu'est ce qui se passe il ya une de ses chéris qui est là mais elle n'a pas l'air enceinte elle n'a pas l'air enceinte donc on va devoir où là on va devoir remettre ça et je sais pas apparemment il ah bah oui c'est christophe oh mais carla tu vas dehors en petite tenue toi elles sont tes copines attendez ah ah merde elle est pas enceinte non plus et ben norman on a on s'est fait une journée de dingue crac crac et t'as même pas mis enceinte une seule de tes conquêtes je suis déçu maintenant qu'il y en a deux à la maison et tout va falloir qu'on la joue fine mais carla au lieu t'es le pète carla tu devais faire crac crac avec lui attendez oh ok mais il s'en va mais non mais non mais c'est pas possible j'ai demandé faire crac crac dans le pain à remis qu'est ce qu'est ce qui est compliqué mais je sais pas bah faire crac crac tout court alors mais qu'est ce qu'elle fait les parties se faire une sieste mais non mais quand même faut arrêter le délire là arrêter de faire votre vie à toi non pas de café tu peux nettoyer le merdier de ta mère de ta mère de ta fille elle fait ménage elle est gentille norman 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 c'est c'est le c'est le pins 1 je sais plus tu vas faire un bébé mais pourquoi ah non elle elle est déjà peut-être je sais plus je ne sais plus du tout là je suis perdu parce qu'il ya que iman et c'est elle et il y en a une qui est pas venue donc tu vas la rappeler c'est elle tu vas l'appeler ah non elle doit travailler je sais pas pourquoi je la vois bien enceinte bon du coup tu vas demander à elle de partir mais il faudrait qu'on soit sûr qu'elle soit enceinte si on peut pas faire crac crac on peut pas lui faire faire de bébé c'est qu'elle l'est déjà ah ouais oui bah écoute c'est super tu peux du coup la demander de partir et puis on va s'occuper de iman aux cheveux bleus pour lui refaire un bébé moi je pense que elle elle est déjà enceinte ça se voit pas trop mais voilà tout cas elle elle l'est pas c'est sûr elle est norman ça y est il n'y a pas de danger tu peux essayer de faire un crac 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 avec iman ça pourrait faire un petit mélange tout ça allez dans le placard tout de suite carla mais carla t'es partie où oh la 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 il est pas alors et lui il est en slibar coucou christophe christophe non mais c'est pas grave va pas lui demander rentre à la maison tu vas mourir de froid mais qu'est ce que je fais dehors bah oui une tempête de neige donc c'est pas grave si lui meurt mais nous on veut pas que tu meurs toi un aller puis en plus s'en aller donc voilà on n'a pas trop d'excusé dessus ma pauvre ma pauvre bah pour norman ça se passe pas mal ça se passe pas mal alors iman la petite graine était plantée moi je laisse faire bon on va passer vite à l'anniversaire parce qu'après voilà quoi pas déconner non plus qu'est ce que tu fais ah oui tu vas aux toilettes c'est vrai la troisième chérie de norman est arrivé qu'est ce qu'elle fait ah bah d'accord oui ok et elle a pas l'air très enceinte pas du tout pas du tout même tu vas lui ah si 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 regardez elle a la gerbe et tout elle a une couche et tout ça elle pense à tout ça donc c'est cool elle est enceinte bon bah voilà c'est très bien je sais pas où est normal iman ah bah oui elle est en train de dormir tu fais pas des trucs sexy alors appeler à table ouais si tu veux j'ai fait une réunion de famille et on va voilà tout le monde va venir pour l'anniversaire et on a on retrouve notre belle meryl qu'est ce qu'il se passe merylette ça va pas tu vous avez discuté un peu avec tout le monde coin partager la grande nouvelle voilà toi elle aussi c'est vrai qu'on les voit très souvent ce moment et puis voilà et audi la va fêter son anniversaire en tant on est là voilà maintenant audi la audi les dans le groupe je l'avais pas encore ajouté tu vas aller ici va heureuse ensemble comme ça tout le monde sera là pour l'anniversaire bien sûr il manque du monde on va pas se cacher mais l'essentiel sera donc ici vient 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 des vient des tous oh my god on a raté l'anniversaire oh la la oh la la oh la la c'est le nawak et je vais pas sélectionner un trait mais what the fuck je sais je sais je gère j'ai trop mal géré là j'ai trop mal géré tu vas pas mettre dans l'inventaire non tu vas manger oh la 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 en tout cas oui j'avais pas vu qu'il était 4 heures du matin forcément ben ouais c'est le bordel quoi le sapin est dans un état de dégueulasse c'est le bordel complet partout oh la 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 toi tu vas venir manger aussi à un moment donné je sais pas faites votre vie quelque chose de bien qu'est ce qu'on pourrait faire être pour le pot ah ben non peut pas demander à norman pourquoi norman il dort norman tu es chiant allez apprends le pot à ta petite nièce c'est le da wa toi tu vas franchement j'en fais plus c'est le boxon et j'ai oublié de prendre un trait à odile mais mawa qu'est ce que qu'est ce que j'ai foutu elle est responsable mais d'accord il lui manquerait un trait et ben voilà notre notre jolie héritière est tombée dans les pommes c'est pas grave tu vas aller te coucher dès que tu pourras norman il s'occupe de sa nièce il est mignon eux ils font du sport c'est pas mal et puis puis voilà puis autrement dira prendre soin de soi il va se coucher mange et va te coucher et on va mettre fin à la réunion c'est pas grave c'est un peu le bordel compétences pour acquises pour axel allez au revoir tout le monde vu qu'il est tard c'est le da wa complet je suis dégoûtée d'avoir raté l'anniversaire de l'héritière mais bon on pouvait pas je pouvais pas deviner qu'elle allait passer voilà enfin bref on va mettre ça dans le gâteau dans le frigo ok très bien oh c'est trop mignon c'est un bon petit tonton que nous avons là bon j'ai pas redouqué la petite parce que c'est pas notre c'est pas une possible héritière donc qu'est ce qu'elle fait elle mauvais conseil pour le pot non mais on s'en fout allez va t'en va te coucher elle elle va aller se coucher aussi et non elle va tomber dans les pommes dans le salon elle préfère alors qu'elle était sur un lit c'est tout à fait logique on est d'accord un aller axel aller axel je suis fatigué c'était vraiment n'importe quoi cet épisode oh vraiment et puis il est 7 heures du matin quand même allez moi je vais vous quitter ici pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu malgré le gros nawak et le gros fail de l'anniversaire de 10 on se retrouve pour l'épisode prochain pour la première grossesse de 10 je pense et tout plein d'autres choses allez moi je vous embrasse je vous dis à très bientôt salut